Il faut être clair avec soi-même parce que nos militaires ne savent pas réellement le danger qui gâte notre pays. C'est-à-dire les militaires, je parle de l'armée régulière, ne me parlez pas de force PC, parce qu'au fait ce n'est pas l'armée. Partagez, mettez le cœur, bonsoir. Ma cousine Marienba, comment vas-tu, et mon époux, mon grand Cheikh Kamala, comment vas-tu mon frère, comment vas-tu mon frère, merci pour le cœur, partagez, mettez le cœur. J'avais fait des lectures, des révélations de certains militaires, ça ne vient pas de moi, ça vient des militaires, certains compagnons de Idi Amin, voilà. Ce n'est pas de moi, c'est-à-dire les compagnons, les papas là sont rentrés même dans, c'est-à-dire dans le soutien de la communication. Nous les félicitons, ce sont des pères de famille, ils sont fatigués. Ils sont fatigués. Nous allons, écoutez, garder le bon français, parce qu'ils s'expriment dans un français simple. Moi j'aime beaucoup les personnes qui s'expriment dans un français simple. Personne n'est propriétaire de la langue française, d'ailleurs ce n'est pas notre langue. Voilà, c'est la langue de la communication. Tu rentres dans des bureaux aux Etats-Unis ici, là, oui, certains ne parlent qu'espanic, tant mieux pour le bureau, tant mieux pour l'administration, s'ils comprennent le spanish ou pas. Ce n'est pas le problème, hein, parce que c'est une langue officielle aux Etats-Unis. Ils ne sont pas obligés de parler en anglais. Il y a des spanishistes qui comprennent bien l'anglais, mais quand ils rentrent, ils parlent dans la langue maternelle. Les langues, oui, à toi de... Donc nous allons lire ici certains tests. Vous comprendrez que nos tontons n'ont pas pu vraiment suivre les choses, mais quand même, nous les respectons, nous aimons les détails, les explications. Vous comprendrez par là que ce monsieur qu'on appelle, Abouakati de Kamara, Edjami, a préparé son coup de la durabilité de ce pouvoir longtemps. Seul ce peuple peut empêcher ce monsieur de réussir. Vous allez comprendre que dans sa technique, à lui, Edjami, il fait de sorte que les malinqués, l'oubèlomandien, se sent en danger si on remettait le pouvoir à une autre ethnie. C'est comme ça, le monsieur. C'est une philosophie. C'est-à-dire, il a préparé ça. Quand vous entendez... Merci le holof aussi. Comme le holof. Oui. Effectivement, j'ai fait quatre ans. Ah bah, hein, quatre ans. Toutes les radios sénégalaises, 90% d'inquiète, il fait boum. C'est le français, le holof. Tant pis pour toi, hein. Tant pis pour toi. Regardez au Congo, toutes les interviews au Congo qui ne sait ça. C'est le Lingala, mon frère. Le Lingala me l'a avec un peu de français. C'est ton problème. Le Congo qui ne sait ça, c'est plus de 100 millions d'habitants. Ça dit, ils ont l'espace de communication requisite. Ça y est, là. Mais dès que tu parles, on dit, non, c'est un Netsuno. C'est tout, hein. Donc, partagez. D'ailleurs, il y a quelque chose qui m'a mis beaucoup. On dit, Amara et Benito, vous perdez votre temps. Amara a le feu vert de Konyanqué. Amara a le feu vert de la forêt. Amara a su maîtriser la forêt. Il a dompté la forêt. Amara a dompté la forêt. Jusque-là, il y a certaines personnes qui blaguent avec le mot forestier. Voilà. Ils s'amusent avec le mot forestier. Est-ce que vous comprenez ? Parce qu'il y a un blogueur, un handicapé, un perdu, qui est aux États-Unis, ici, là. Vous le connaissez, l'Amin Kondé, qui était sur nos pages. Il insultait les gens par ci, par là. Allez-y, écoute, il est sur TikTok. Vous savez, c'est les groupes, là, qui étaient sur Facebook. C'est ceux qui ont commencé Facebook, hein. Tous ceux qui ont commencé les lives au départ, là, sur Facebook, là. Allez-y voir. C'est des gens qui peuvent plus. Parce qu'en fait, ils ne sont pas crédibles. C'est des marchands d'illusion. Quand tu prends les Mansa Bilali, tu prends les... Même Barry White, le Kuntigui de l'Europe, là, Barry White. Barry White, les groupes, les lancers, l'Amin Kondé, allez-y, il est là, à Merlin Seine. Il est dans une voiture. C'est la voiture de 2001. Quand tu le vois dans la voiture, le Salon, tu n'as, il est dans la voiture 4-4. Bon, mais DMC, ou bien je ne sais pas. Mais, hein. Allez-y le voir dans la voiture. C'est un véhicule. Il est Chevrolet de 2011, là. Il est Chevrolet de 2011. Il est assis au beau milieu. Il ne peut pas, hein. Vous comprenez ? C'est ce dernier... Allez-y sur TikTok. Ils se sont insultés. Boris Sanda aurait donné l'argent de TikTok. C'est Boris Sanda qui aurait donné... C'est pas si, c'est combien, bas ? 9 ou 10 000 euros. S'il vous plaît, allez-y écouter les gens. Il y a une dame qui insultait... Ça dit, elle insultait la Minkonde ? Pas possible. Allez-y, c'est ce truc, OK ? La Minkonde, il est là. Moi, tout récemment, j'étais à l'invitation de mon grand frère, le grand escanté, mon frère Souma, le patron de la sape aux États-Unis. Il n'y a pas deux devant lui. Vous connaissez le grand escanté ? Le grand escanté, voilà, c'est le boss de Californie, et voilà. Il m'a invité, j'étais son invité spécial à une soirée à Merlinde. Comme je l'avais dit, j'ai promis au type, j'ai dit, je serai à Merlinde. Moi, je suis tout à l'abat. Mon véhicule avec lequel je voyage, j'ai gâté, bien sûr, mais je suis allé avec l'autre voiture. J'ai mis, c'est eux qui diraient un peu d'arc-en-ciel. Ce n'est même pas caché. Et j'ai donné la commission et j'ai dit, dites à la Mille-Condé que je suis dans les parages. Il peut venir. C'est quelqu'un qui ne peut pas quitter. C'est lui qui nous a informés. C'est lui, hein. C'est lui-même. C'est lui qui nous a informés qu'il y a eu de l'argent de TikTok. C'est-à-dire, Morisanda, Morisanda a donné de l'argent pour tous ceux qui supportent m'a dit sur TikTok. Lui, la Mille-Condé, il aurait détourné une grande partie et la dame est sortie en l'insultant. Allez-y, écoutez. Ça insulte comme ça. Donc, nous allons parler d'Idiamino aujourd'hui. Vous avez vu, il a inauguré, il a inauguré la résidence du président Lansanacomte. Écoutez, je vais toujours attaquer les petits sous-sous perdus. Parce que les vrais sous-sous-là, vous les fatiguez. Vous connaissez Idiamino. Idiamino est en train de jouer avec le nom du président Lansanacomte. Paix à son âme. Il s'est dit, il joue avec le nom du président Lansanacomte. Nous ne savons pas qu'est-ce qu'il cherche avec le nom du président Lansanacomte. Ah, grand escantez. Bonjour, Tarafaye. Comment vas-tu ? Respect. Bigné, Nimentara. Vous comprenez ? Je ne sais pas qu'est-ce que le monsieur cherche avec le nom de Lansanacomte. Le président Lansanacomte. Vous vous rappelez qui a vendu l'une des maisons du président Lansanacomte. acheté par le peuple-là. C'est lui Idiamino. Et aujourd'hui, il a demandé un budget pour les obsèques du Kuntigui de la Bascotte. Et là, c'est Rona, Souma. Paix à son âme. C'est-à-dire, il cherche une image. Mais je vais vous dire la vérité. Les Soussokas, de passage, je salue mon grand-fère Soussou Mange, Soussou Lambassi qui a un décès, toutes mes condoléances. Voilà pourquoi j'aime aussi notre avocat, le grand-frère, le vrai Soussou qui est en France, l'avocat, qui a fait plus de 20-30 ans en Europe. Je voudrais vous dire la vérité. Si Idiamino vous a promis le pouvoir, Idiamino, parce que c'est ce qui s'est dit, dans le groupe WhatsApp, Idiamino aurait dit, Dumbuya aurait dit, Dumbuya, il aurait dit, vous me donnez un mandat, vous me donnez un mandat, je donne le pouvoir à un Soussou. Je vais vous dire la vérité. Je remercie le tout puissant là. Je suis dans trois grands groupes WhatsApp. Il n'y a que des Soussous. Allez-y, écoutez. Les vrais Soussous, ils sont passés, ils sont passés à autre chose. Ils ont évolué. Ne regardez pas les petits mandats là. C'est un système qui a été mis sur place pour affaire à femmes, c'est-à-dire rendre le peuple de peuples mandats. Vous devez grand, grand, vous n'a évolué. Vous n'avez pas pas de soudre WhatsApp et de soudre. Vous n'avez pas grand, vous n'avez pas de soudre. Je tue le chapeau pour Tindia Fote. Je t'ai à la fin. que le grand s'il a. Allez-y, qu'il lave tous les jours. Ils sont la même avec les bails d'aribo. Ils sont la même promotion. Le monsieur là, le grand frère, il est très clair. Il a dit qu'il n'a pas parlé de Malinké. Il n'a pas parlé de Malinké. Il a parlé de Doumbouya. Nakan Soge Thomas. Soge à Thomas. Il est parti inaugurer la maison du président Lansana Conte. Est-ce que cela veut dire qu'il a eu l'amour pour la famille Lansana Conte ? Qui a géré la famille du président Lansana Conte après son décès ? C'est le professeur Alfa Conte. Quand il est arrivé, il a aidé la société du Lury, la famille à Wawa, quelque part là-bas. Alfa Conte a confié la famille. Les enfants l'ont pris comme le papa. Il les a gérés comme ça. Il l'a empêché. C'est après la chute du procès Alfa Conte. nous avons vu la suite. Il y a eu des gars sur les biens. Et lui, il a fini avec le président Messe Couture. Le président Messe Couture, il a fait la villa André. Allez-y voir la route qui monte vers ceux qui connaissent Farana. Derrière la villa André. Regardez la route. C'est la maison qu'ils ont offert, les Alex et autres. Pour lui, il aime le président Couture. Pourtant, il y a un antécédent entre la famille Couture, la famille Couture qui aborde la route là-bas. Et lui, et lui, il y a un antécédent. Hein? Mais toutes les, toutes les dames qui sont derrière les manœuvres de l'idiamine l'amour à falloir un moment. Nous allons vous dire celui qui a l'amour pour le président de l'Ansona Conte devait d'abord l'aider. S'opposer à la vente du bien familial. Les biens du présent c'est quoi? L'Ansona Conte n'importe quelle personne si tu aimais réellement la femme, sans démagogie, vous devez empêcher qu'on revende les domiciles de l'autre. Parce que ses enfants sont décédés. Il y a ses épouses. Notre maman, la première dame est décédée. Il y a quelqu'un qui est où? Il y a l'une qui est là. Mais il y a ses enfants. Celle qui a été nommée, qu'est-ce qu'elle fait des biens de son papa? Rien. Il est en train de créer ses propres biens. Voilà un vieux clochard qui s'abousse, on dirait, derrière le derrière d'un facocheur Idyami. C'est lui aujourd'hui qui s'en va inaugurer le bâtiment de présence à la Saracote. Ça rime à croire. Le 31 décembre, là, ils sont embrouillés. Je vais terminer par ça. vous perdez votre temps parce que le 31 décembre, même la communauté internationale est inquiète par rapport au 31 décembre. Si réellement les choses avançaient dans un dialogue inclusif, ils auraient discuté avec l'opposition pour l'extension de la transition. Le Mali l'a fait, le Burkina l'a fait. Mais est-ce que vous avez vu une situation qui montre qu'il y aura une discussion, la table ronde pour discuter de l'extension de la transition? pour vous dire que c'est verrouillé. C'est verrouillé. Ils ont compris que c'est verrouillé. Voilà, aujourd'hui, il faut te rabattre sur les communautés pour pouvoir... Parce que c'est Amara, on dit Amara, dompter la forêt. Je ne parle pas de la forêt. Nous ne sommes pas concernés par le pouvoir. Vous savez, j'ai tous exclu la forêt. Nous ne sommes pas... Vous connaissez notre métier. Notre métier, c'est ranger les autres, parler des autres, applaudir pour les autres, faire de l'export. Le forester n'a pas besoin de pouvoir. Il n'est pas concerné par le gâteau de ce pays. Voilà le ciment doux. Ils sont en train d'envoyer les étrangers. Les étrangers viendront en forêt. Et malheureusement, les gens sont en train de chauffer nos oreilles. Non, Dumbé a mis la forêt depuis qu'il est arrivé d'aller partir en forêt. Il est allé en forêt. Il est allé en forêt. Le 31 est là et puis c'est terminé. Nous allons parler de Idi Amin encore le même. J'ai les révélations ici de ses propres amis. Voilà. C'est la première fois que je te remercie. C'est la première fois que je te remercie. La première fois. C'est la première fois que je te remercie. Il faut quitter dans l'affaire de football. Quitte dedans. Il faut quitter dedans. Voilà. la façon dont Idi Amin est direct à l'article. Il ne fait pas attention parce que Idi Amin t'a ciblé. Il a parlé de respect des engagements parce qu'il parle de respect des engagements. Il parle de respect des engagements. Il ne peut pas dire à Dumbé de respecter ses engagements parce que lui il dit que les sociétés refusent de respect des engagements. et nous connaissons très bien ce qui s'est passé au ministère de la Défense par rapport aux projets finançant la construction des camps. Ce sont des projets qui ont été montés et ils ont demandé à ses compagnies d'être complices du mensonge. Et comme tu as peur de la prison. Il faut éviter parce qu'il a monté des projets pour la construction des camps militaires. Le camp de Farana, le camp de Kishidougou, le camp de Dabola. Et nous savons très bien qu'il n'y a aucune activité de construction dans ces camps militaires. Et on veut on veut que vous validez ce vol. Parce que le type il est très intelligent. Il est très intelligent. Il faut quitter dedans. Voilà. Donc, Andy Menoukran. Ce sont des révélations. Voilà. Voilà. Ça, c'est un militaire, un officier supérieur qui fait partie, voilà, il fait partie des officiers parce qu'il me dit, voilà, nous avons suivi avec intérêt votre discours sur l'armée. Merci. Nous avons compris maintenant le but du coup d'État. C'est pour l'argent et les galons et les grades, au fait. Voilà. Nous, les 40 généraux rejetés par Idi Amin pour Henn, nous sommes abandonnés parce que nous avons été nommés par le professeur Alpha Condé. Voilà. Aujourd'hui, il préfère les anciens généraux de l'armée française qui ne sont que trois seulement. Voilà. Même les cérémonies nationales, les cérémonies nationales nous ne sont pas conviés. Notre problème aujourd'hui, c'est Idi Amin Amara et Bala. Idi Amin nous évite parce que les 40 généraux que nous sommes connaissent très bien. Connaissent très bien. Écoutez, ça c'est une prison. Ce type est un criminel égoïste et satanique. Il a une chambre chez lui pleine de fétiches. Voilà. il se lave tous les jours avec le médicament. Même chose que Bala et Amara. Ça c'est la vérité. S'il te plaît, il faut éviter de dire mon nom. Pardon, je compte sur toi. Je travaille au service de l'enseignement. C'est le contraire. Bon, je dis comme ça. Ok. Nous, les 42 généraux, nous le regardons, nous sommes calmes et méfiants. Nous évitons tout. Nous ne fréquentons ni lieu, ni... Voilà. Beaucoup de choses. Et ce matin, il y a un autre militaire. Je laisse le parce que le test risque de les identifier. Donc, je continue. Ne vous en faites pas. Je vais lire ça aussi. Ça c'est un autre militaire d'un ancien du bataille autour de notre apporté. Bonjour, mon jeune frère Benito. Tu as parlé du bataille. Merci. Voilà. Idi Amin a fait partie de tous les bons militaires. L'armée a été vidée de son contenu très dommage pour le pays. Le malheur de l'armée, c'est d'avoir recruté Namori, Idi Amin, Bala et Amala. Ils doivent répondre devant l'histoire. Nous attendons après le CNRD. Wow. Regardez un peu la nomination des généraux. Les grades octroiés aux généraux. Vous considérez avec moi, M. Benito, qu'aucun niveau militaire n'a été notifié, aucune expérience militaire n'a été notifiée pour donner les galors. Ça c'est vrai. Et si j'ai un petit conseil à donner à Ablai Keta, qui est un compagnon d'art, il doit faire attention c'est un piège de la part de Idi Amin qu'il a envoyé à l'état à l'armée de terre. Selon les informations que nous avons reçues qui sont déclarées dans ton direct, je cesse le franc alors qu'est-ce que c'est vrai? Il y a tout ça là. Alors Ablai Keta est tombé plus bas à l'échelle de la carrière sans oublier il doit se boire tout ça là. Donc il y a beaucoup 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 d'explications comme ça. Mais je vais revenir sur sur ça qui est excusez-moi je vais revenir sur ça. nous allons aussi parler de cette situation rapidement excusez-moi rapidement je vais laisser ça parce que si je continue à lire ils sont nombreux comme ce sont des officiers ils vont les identifier donc je laisse toi parce que voilà voilà ils vont les identifier nous laissons ça parce qu'il y a au moins 8 personnes qui ont fait des déclarations on dit voilà vendredi le 1er novembre après l'éducation de l'ancienne résidence de l'ancienne résidence rénovée du feu présent de l'Alliance le ministre Idi Amin toujours dans sa folie de grandeur déclara au chef d'état maso général et particulier ainsi qu'aux officiers supérieurs présents que le 30e décembre prochain ainsi que des jours et mois suivants sera pour nous une opportunité d'en finir avec les partis politiques écoutez bien il a très bien dit clairement tout le monde l'a écouté le monsieur c'est devant l'histoire parce que je m'adresse à ses différentes épouses parce qu'il n'en a il n'en a qu'une qu'il a épousé lui personnellement et puis il a hérité des autres de ses frères Idi Amin personne n'a épousé qu'une seule femme les autres femmes c'est après le décès de ses grands frères il a récupéré les épouses de ses frères donc devant l'histoire Al Nata Valol c'est l'acharnement contre l'acharnement contre cela Monsi Kana Foyan à la famille B Monsi Kana Kassian parce que ce qu'il dit là c'est très dangereux parce que lui il est dans une option on m'a expliqué pourquoi il a dissous le Pdgr c'est parce que le jeune Thomas est déterminé d'ailleurs mon maître Touré je l'ai dit une fois là il est libéré depuis mais il y avait des situations qui empêchaient qu'il se déplace maintenant il doit rentrer à Conakry il y a des formalités à remplir pour qu'il rentre à Conakry avec son épouse et j'espère que le prochain gouvernement si le 31 décembre le monsieur ne part pas et mon maître Touré et à l'autre il sera ministre parce que Makanera lui veut le poste du gouverneur de la ville de Conakry oui Makanera vient et dit le contraire tu veux le poste du gouverneur de la ville de Conakry c'est-à-dire toi tu veux le poste de gouverneur de la ville de Conakry et mon maître Touré et Makanera et Abakar Fofana le jeune Konyantira qui a son pas et tout ceci là on les a promis des postes ministériens mais Idjami écoutez c'est des propos qu'il a des propos extrêmement graves très graves écoutons-les parce qu'il s'est transcrit voilà ce qu'il dit parce qu'il a il avait dit à Zerekore comment on te doit la mort des militaires ou quand ils exécutent quelqu'un pourquoi comment faire pour ne pas qu'on accuse l'armée il l'a expliqué à Zerekore et voilà encore ici la thème des propos très très graves très graves m'a accouté madame combattue Idjami je ne sais pas c'est ce que l'officier a dit c'est le malheur de ce pays il a tenté autant de présence rencontrer entre Kepala Kamara et Génard Arafant vous savez Arafant et lui ils viennent de la même région moi j'étais très ami avec le Génard Arafant très ami avec le Génard Arafant c'est quelqu'un qui est très social Génard Arafant il a tout fait pour mettre pour mettre pour créer des problèmes entre le Génard Kepala Kamara et le Génard Arafant il a tout fait tout fait ce monsieur là c'est un ethno je dis c'est le directeur des ethno c'est le number one c'est-à-dire après lui la seule personne peut-être qui l'égale ou qui le dépasse c'est Marie Fingani voilà des ethno des vrais ethno il n'aime pas les autres ethnies l'homme qui s'est arrêté pour dire que les peuples sont des étrangers selon l'histoire selon Ali Belal ou quoi je ne sais pas vous l'avez écouté en ce temps il n'est pas historique il est agent des eaux et forêts il est simple agent des eaux et forêts c'est quelqu'un qui devait être dans une brousse quelque part en train de protéger la nature il s'est retrouvé c'est pas comment il s'est retrouvé à la gendarmerie ok nous allons lire ça vendredi 1er novembre après l'inauguration de l'ancienne résidence rénovée du feu général Saint-La Comte ça c'est au camp Samouli là-bas c'est au camp Samouli le ministre Aïdiamine toujours dans sa folie de grandeur déclara au chef d'état-major et particulier ainsi qu'aux officiers supérieurs voilà aux officiers supérieurs présents que le 31 décembre ah voilà merci beaucoup ah voilà voilà merci voilà que les officiers supérieurs le 31 décembre prochain ainsi que des jours et mois suivants sera pour nous une opportunité d'en finir avec les partis politiques qui croient être les seuls détenteurs du droit à accéder au pouvoir suprême nous allons purement et simplement retirer l'agrément comme était le cas des radios propagandistes à la solde des politicaires véreux il met un accent particulier sur l'IFDG et le RPG le général bala samora a enfoncé le clou en disant en moindre protestation aux troubles politiques nous n'hésiterons pas à effacer les sièges de ces deux partis politiques qui sont les instigateurs des troubles écoutez très bien ce sont des propos retenez ces propos parce que c'est devant la prostérité c'est devant l'histoire c'est devant tout le monde c'est bala samora qui l'a dit bala samora c'est-à-dire son neveu ils ne sont pas du même village ils ne sont même pas de la même région de Farana mais ils l'appellent son neveu ils l'appellent oncle voilà c'est comme ça ils s'appellent c'est des conneries voilà des parents qui ne sont même pas liés yo mon oncle mais neveu nous allons le lire très bien bala samora le général bala samora enfonce le clou c'est ce que bala dit qui est très grave très grave il dit abala abala samora l'ancien tapissier un simple tapissier que lui aussi il a le droit de nous dire ce qu'il veut l'ancien tapissier dit et alla en moindre protestation aux troubles politiques moindre protestation aux troubles politiques nous n'hésiterons pas à effacer effacer le mot effacer est très grave effacer les sièges de ces deux parties politiques c'est-à-dire le rpg et l'ifdg effacer c'est-à-dire prendre le bulldozer racler c'est-à-dire effacer bala samora qui n'a pas son diplôme il n'a il n'a même pas fait l'examen il n'a même pas été à l'école le seul diplôme qu'il a eu c'est autant d'alpha qu'on ne sait quel diplôme j'ai oublié il y a une camarade qui me parlait de son diplôme j'ai oublié je vais le rechercher il y a les documents ici ah oui effacer c'est parti et lui il a le kilo de dire que ce sont les instigateurs des troubles et il affirme que toutes les dispositions sont prises au niveau de la gendarmerie c'est déjà les dispositions sont prises au niveau de la gendarmerie il le dit carrément que les dispositions sont prises pour en finir avec le RPG et l'IMG et vous savez très bien que moi ceux qui m'ont dit d'éviter de parler de guerre civile dans ce pays là vous me donnez raison je vous ai déjà dit 90% des personnes qui m'ont dit d'arrêter de parler de ça ont commencé à me dire qu'apparemment j'ai raison une élection organisée par Mahdi Doumbouya dans ce pays je le répète encore une élection organisée par Mahdi Doumbouya dans ce pays est égale à une guerre civile il n'y a pas de sacré même si vous enlevez mille peu parce que comment comprendre Mahdi Doumbouya c'est la candidat mais ce n'est pas à lui de faire la campagne il sera à Conakry chaque région chaque région va déléguer quelqu'un pour faire la campagne c'est le roi c'est le prince c'est c'est la majesté et puis je termine parce que beaucoup l'ont dit quand je regarde des notifications des institutions intéressantes j'ai peur j'ai trop peur parce que les gens ne se connectent pas allez-y sur le site des institutions allez-y sur le site lisez un peu partout en signant le danger le chaos la situation qui va arriver si on n'intervient pas et la CDAO est là parce qu'ils diront après nous avons tout fait ils vont accuser l'opposition de refuser de dialoguer et pourtant aucun dialogue sincère n'a été offert à l'opposition réelle aucun dialogue sincère parce que tu ne peux pas fermer la bourse des gens et dire à ses à ses membres de venir discuter avec toi toi qui es fermé la bourse des chefs non je vais te et on me dit grand frère je pense qu'il faut se réveiller et sortir de de lésitation et des doutes il est temps qu'on agit agit pour gagner un nom pour simplement agir à défaut attention à la dissolution des partis influents le brut dit à qui veut l'entendre qu'il est candidat en 2026 c'est en 2026 et puis j'ai oublié j'ai oublié même j'ai vu un document il n'y aura pas d'élection même en 2025 j'ai oublié même l'élection présidentielle est prévue en décembre 2026 écoutez-moi très bien l'élection présidentielle est prévue en décembre 2026 c'est que Ouyasandar excusez-moi du terme a sorti de lui que tout est faux le document est là-bas Dumbuya l'a dit c'est lui-même c'est Dumbuya qui l'a dit personnellement qu'il ne pourra organiser l'élection lorsque les premières recettes de Simandou vont tomber il faut d'abord que Simandou commence qu'il obtient les recettes de Simandou pour organiser les élections et lui va rester jusqu'en 2040 c'est après ça il va rendre le pouvoir à un civil et là nous félicitons le Mandé parce que il n'y a pas un lien au Mandé aujourd'hui où les gens ne sont pas au courant des intentions de Dumbuya et la façon ça se dit au Mandé la façon dont il a géré les entreprises les sociétés la façon dont il a géré la population parce que pour lui en Haute-Guinée même Bakouma il va s'en prendre à ta famille en Haute-Guinée il l'a déjà dit après le 31 décembre s'il n'y a pas quelque chose du 1er janvier 2021 à l'élection même Bakouma en Haute-Guinée c'est ta famille qui va payer même à l'étranger c'est-à-dire un de tes enfants est à l'étranger il attaque c'est la famille qui va payer il l'a dit clairement mais bon ça là c'est pas un problème comme lui aussi il a ses enfants à l'étranger il va nous pousser à chercher ses enfants nous allons chercher ses enfants personne ne va pousser ses enfants mais nous allons crier partout il y a son enfant parce que nous sommes derrière ici là aux Etats-Unis même au Canada tu ne touches pas à quelqu'un il n'y a pas de souci mais tu peux crier haut et fort voleur le fils de tel-tel tel-tel-tel-tel je pense qu'avec ça bon on met ça à l'écoute ça ça ne va pas arriver parce que le 31 là il y aura le chaos nous allons créer le chaos vous comprenez donc je vais terminer ça merci Dupavé Dupavé comment vas-tu donc et voilà voilà c'est ça on me dit ici la brute dit à qui veut l'entendre qu'il est candidat en 2026 et qu'il restera jusqu'à ce que l'exportation des minéraux de Simandou soit une réalité économique vivante je voudrais une fois de plus vous réaffirmer notre engagement et détermination à réussir votre retour aux affaires dans l'honneur et à la dignité c'est une question d'honneur que Dieu a là tout ça d'encore Son excellence Mamadi Doumbouya Excellence Monsieur le Président je m'adresse aujourd'hui à vous pour attirer votre tentation sur la situation allemande qui prouve la préfecture de Yomou en parenthèse Djeki une ville je vous dis bien une ville autrefois prospère grâce à la société agroalimentaire ce qui passe ça qui a contribué au développement économique et social de notre région depuis 50 ans aujourd'hui cette entreprise historique est abandonnée à elle-même et les infrastructures autour d'elle sont inexistantes les routes reliant Djeki à Zerokuri vous-même vous voyez dans les images ainsi qu'au Libéria sont complètement coupés regardez isolant notre ville la population souffre énormément du manque d'accès aux produits du premier nécessité le sac de riz vital pour notre suivi est devenu une darrêt rare il coûte maintenant 500 000 francs guinens pour 50 kg oui je le dis et je le réitère le sac de riz vital pour notre suivi est devenu une darrêt rare écoute maintenant 500 000 francs guinens pour 50 kg pour 50 kg ils sont insoutenables pour la majorité des familles où allons-nous avec ça monsieur le président monsieur le président je vais laisser battre le ministre notre cri de détresse est réel et profond j'ai réservé ça vous avez vu ça ça c'est c'est la sous-préfecture pour rien au monde que l'ensemble n'a négligé la sous-préfecture de Djeké Djeké c'est ça dit c'est le poumon de la forêt Djeké c'est le poumon la dernière fois j'ai fait esprit pour appeler un ami un promotionnel de l'institut supérieur agro-vétérinaire de Farana Kelly il est jusqu'à il est vers les Tchangelbori là-bas les Tchangelbori là-bas j'ai fait esprit pour demander le prix du riz il dit le riz ici le riz le riz 50 kilos on ne trouve pas parce qu'il m'appelle Paikou écoute ma Paikou Paikou parce qu'il m'appelle Nopi c'est lui qui m'avait surnommé Nopi Nopi écoute ici là on ne parle pas de riz la région tu connais bien c'est le folio le maïs et autres que les gens mangent ici tu veux manger du riz ici il faut empocher 450 000 francs un sac de riz 50 kilos et ça aussi il faut payer la moto pour aller chercher jusqu'à il m'a détaillé et pourquoi j'ai regardé la vidéo c'est lorsqu'on dit Amara a dompé la forêt regarde ça c'est j'étais voisin de Mariam Sogipa vous connaissez Mariam Sogipa la dame Mariam Sogipa Mariam Sogipa a dû à la tête de cette société l'huile rouge était exportée en Guinée dans ça il n'a pas insulté il l'a lancé vous avez vu ce gros trou là aujourd'hui à Djeké tu ne peux pas envoyer un véhicule à Djeké non tu ne peux pas aller au Libéria il n'y a pas de route à Djeké Djeké c'est une grande sous-préfecture Djeké une grande sous-préfecture il y a de ces sous-préfectures dans ce pays qui doit normalement être tu prends Bagnan tu prends Djeké tu prends Timbi Madina tu prends Changelbori tu prends Kubia ce sont des grandes sous-préfectures qui doivent être maintenant des préfectures normalement après 20 ans mais vous l'avez entendu si c'est moi qui disais non parce que voilà c'est un forestier il veut non le sac de riz coûte à Djeké à 50 000 ce n'est pas parce que ce sac de riz aussi se trouve à Djeké non tu donnes 500 000 à un motard avec confiance aujourd'hui on me fait comment qu'il y a à Djeké il y a une agence à Djeké qui est chargée de te trouver le sac de riz il n'y a pas de riz à Djeké mais il faut il y a un monsieur qui est la garantie vous venez verser de l'argent et Sinko aussi Sinko oui Sinko vous venez remettre 500 000 aux messieurs Sangaré dit comme ça oui j'ai cité quelques-uns seulement c'est-à-dire vous remettez 500 000 aux messieurs c'est le monsieur qui est la garantie maintenant il y a une moto qui doit aller prendre Kubia n'est pas une sous-préfecture est-ce que Kubia est une préfecture aussi mon frère à ma connaissance Kubia n'est pas une préfecture voilà il faut aller je ne suis pas je ne rentre pas dans un jeu voilà alteste ce n'est pas un jeu ethnique Kubia n'est pas une préfecture à ma connaissance parce qu'après je suis à Kubia voilà si j'ai bonne mémoire je ne sais pas quand Kubia est devenue préfecture voilà en tout cas c'est une sous-préfecture devant moi voilà donc on donne l'argent à un monsieur qui est la voilà qui est la garantie vous comprenez qui est la garantie ok c'est une préfecture j'ai compris dans ta naine ok non il faut le laisser voilà voilà moi je parle vous ne comprenez écoutez j'ai compris vous parlez de la préfecture de Kubia voilà vous parlez de la préfecture de Kubia ou je ne sais pas de Gawal et autres moi je sais le Kubia dont je parle c'est bon j'ai compris c'est une préfecture prenez Kubia comme préfecture moi je sais de quel Kubia voilà après vous allez vous allez comprendre donc on donne l'argent à un monsieur 500 000 et vous mettez l'argent sur ça le transport c'est la moto là qui ira acheter le sac de riz pour vous et puis ramener vous comprenez voilà comment Jack est vu aujourd'hui vous comprenez et puis je rajoute encore on ne parle plus voilà c'est ok on ne parle plus on ne parle plus je dis on ne parle plus de 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 cette société n'existe plus et vous savez qui était la directrice c'était la soeur la soeur de Maman eh Tchermadoupa le conseil de on l'a l'a cette société n'existe plus allez-y à guéter la société là ça ne fonctionne plus et puis on s'en fout et là on me fait comprendre que la forêt a été domptée la forêt a part à Marie Doubouya selon Amara voilà pourquoi Doubouya s'est levée pour aller saluer sa maman je ne rentrerai pas dans la vie privée de sa maman parce que pratiquement il faut demander le divorce entre sa maman et le vieux date de quelle année à ma connaissance les deux ne vivent plus ensemble longtemps il le sait donc ça c'est un exemple allez-y demander à la population de Mangana en Mangana combien coûte un sac un sac et dans ce petit texte que je viens de lire vous avez vu on vous dit qu'il faut que Mamadi reste jusqu'à que les premières recettes de Simandou commencent à tomber parce que c'est avec cet argent qu'ils vont consul à Guinée vous comprenez parce que réellement il n'y a plus de recettes douanières il n'y a plus de recettes portières aéroportières non oubliez tout ça là tout est concentré ce Simandou on ne peut pas aussi travailler on ne peut pas utiliser les routes de de Beila Zérekole Zérekole Masanta non Masanta non on ne peut pas voilà pourquoi on parle de 650 km de rail et personne ne vous parle de Alpha Condé pour l'obtention de ce projet personne ne parle de Kassori pour la viabilité de ces entreprises non d'autres veulent nous faire croire que tout va bien dans ce pays pourquoi ce petit doit rester la question fondamentale vous ne voyez pas que ce sont les personnes qui sont autour de lui qui veulent je vous ai déjà dit que c'est une garantie mon lit d'Ombouya est une garantie pour beaucoup de personnes qui ont fait du mal aux citoyens de ce pays détournement de terrain hein est-ce propre non c'est nombreux il y a des personnes qui ont peur de terrain ici Bala Samoura on a retiré beaucoup Bala Samoura de terrain de gens jusqu'à aller demander aux uns et aux autres fouiller partout quand on voit un terrain libre appelez-moi tous ceux qui avaient des terrains vides ont tout fermé parce que si tu ne fermes pas la Bala Samoura viendra avec un document c'est récupéré par l'état c'est ce qu'on dit c'est récupéré par l'état donc je me limite ici on se reprend le soir n'oubliez pas n'oubliez pas ici aujourd'hui nous ne parlons pas de politique frère Pâté comment vas-tu nous ne parlons pas de politique je le répète encore j'appartiens au RPG mon ami appartient à l'IFDG et d'autres appartiennent à l'IFR aujourd'hui ce ne sont même pas les partis là qui sont vigés clairement aujourd'hui le CNE est déterminé à éliminer les deux partis politiques le RPG et l'IFDG les deux partis parce qu'après ça après le RPG et l'IFDG tous les autres ont accepté mamadie au fait il veut simplement dire qu'après la 10 parce qu'on parle de 3 mois et nous connaissons la politique de 3 mois c'est juste pour intimider les responsabilités de ces partis parce qu'on parle de sagesse ce qui m'a fait peur et qui en même temps me fait rire c'est qu'en général Ibrahima Kalikonde parle de sagesse dans son entretien il parle de sagesse il veut d'abord comprendre observer la sagesse de ces partis c'est-à-dire voilà quelqu'un qui traite ces partis d'immoraux et de bêtes et de polies et pourtant son chef à lui parce qu'au fait il ne sait pas qu'il ne fait même pas partie de son corps parce qu'il n'est pas de l'armée guinienne lui général Ibrahima Kalikonde est de l'armée guinienne c'est celui qui devait être le laveur ou le gardien de sa maison parce qu'il n'est pas à l'armée guinienne celui qui est devenu son chef et ce dernier n'est qu'un simple délinquant s'il y a quelqu'un qui est impoli qui est mal éduqué dans ce pays ce n'est autre que Doumbou parce que c'est celui qui s'est levé un 5 septembre pour aller attaquer un palais humilié aujourd'hui les sages et partout les gens sont humiliés et l'un nous parle de sagesse nous observait la sagesse de ces partis parce qu'au fait il était prévu je l'ai dit dans l'autre direct il était prévu de dissoudre le RPG et l'IFDG mais cette dissolution brutale allait envoyer une situation vraiment qu'ils ne pourront pas contrôler et je le répète les gens qui m'attaquent sur TikTok ne vous en faites pas parce qu'au fait moi je ne vous suis pas pour le moment je leur dis il y a de cela un an je suis dans l'option de d'abord d'en découdre avec le responsable du chaos dans ce pays qui n'est autre que maman dit les autres là vous perdez votre allez-y prendre vos dollars avec le manger moi je n'ai pas besoin de l'argent maman dit je n'en ai pas besoin parce qu'il ne peut pas me nourrir il ne peut même pas payer ma maison voilà mon appartement il ne peut pas le payer avec son salaire s'il ne volait pas parce qu'avec son salaire il ne peut pas payer je ne suis plus s'il n'était pas chef de l'agent même lorsqu'il était patron des forces je ne suis plus payé que lui donc allez-y insuitez moi je suis dans l'option d'abord de récupération là où les artistes qui ont fait un album sur moi ils ont fait tout un album sur moi mais insuite là ce n'est pas les autres excusez-moi donc portez-vous très bien voilà ne dis pas merci et alors on se reprend après portez-vous très bien ne vous en faites pas voilà donc on se reprend après tout à l'heure on se reprend